C'est un Français qui arbitrera la finale de la Ligue des Champions cette année. Rendez-vous le 28 mai au Stade de France pour un Liverpool-Real Madrid sous l'œil attentif et intransigeant de Clément Turpin. 36 ans qu'un sifflet français n'avait pas raisonné en finale de Ligue des Champions. Pour l'arbitrage tricolore, c'est une formidable nouvelle, Cyril Delamorinerie. Oui, la dernière fois qu'un Français avait arbitré la finale de la plus prestigieuse compétition européenne, c'était en 1986. Michel Vautreau avait alors dirigé le match Stéoua-Buccarest-FC-Barcelone. Cette nomination est donc une récompense pour l'arbitrage français, mais surtout pour Clément Turpin qui n'en finit plus de gravir les échelons. Plus jeune arbitre de Ligue 1 à 26 ans, le Bourguignon a dirigé plusieurs matchs de Coupe du Monde et d'Euro et de Ligue des Champions. A bientôt 40 ans, Clément Turpin démontre toute sa maîtrise. Sifflet à la bouche se réjouit le patron de l'arbitrage français, Pascal Garibion, à Europe 1. Cette nomination, c'est d'abord la reconnaissance du travail de Clément et de la remarquable saison effectuée par Clément Turpin. Et Clément a une lecture du jeu que tout le monde loue et il siffle juste. Au Stade de France, Clément Turpin sera accompagné par ses assistants, un quatrième arbitre et un arbitre vidéo, tous français. Pour Pascal Garibion, la nomination de Clément Turpin démontre les progrès de l'arbitrage français, qui compte désormais trois arbitres en élite, le plus haut niveau européen du jamais vu. Coco Rico, Cyril Delamourine-Riddy.